Les nouveaux Mac GoPro ne disposent pas seulement d'une Touch Bar au-dessus de leur clavier, ils intègrent également un capteur d'empreinte Touch ID. Sur les iPhone et iPad, ce capteur est situé sur le bouton d'accueil. Sur les Mac, il est placé en haut à droite dans le prolongement de la Touch Bar. Dans les deux cas, c'est un bouton physique et il sert aussi à allumer la machine ou à forcer son extinction. Le bouton lui-même est en cristal de saphir et c'est un capteur de deuxième génération extrêmement rapide. Les empreintes sont stockées dans une enclave sécurisée et techniquement, cela ressemble beaucoup à ce que l'on a sur un iPhone. Quand vous installez la machine pour la première fois ou quand vous créez un compte, macOS propose de mémoriser une empreinte immédiatement. C'est une étape optionnelle et vous pourrez toujours ajouter une empreinte par la suite. Dans les préférants systèmes, ouvrez la section Touch ID et ajoutez une empreinte. Par sécurité, macOS demande le mot de passe de votre session avant l'opération. La suite est identique à ce que l'on avait sur iOS. Levez et posez le doigt à ajouter à plusieurs reprises sur le capteur et l'empreinte grise passe progressivement au rose. Comme sur un appareil iOS, vous pouvez enregistrer au maximum 5 empreintes sur un Mac. Il y a une autre limite, vous ne pouvez associer que 3 empreintes par session. Pourquoi alors cette limite à 5 empreintes ? Sur un Mac, vous pouvez associer une empreinte à un compte. Et si vous partagez l'ordinateur, vous pourrez passer d'une session à l'autre uniquement en cliquant le capteur Touch ID. Le changement se fait automatiquement quand l'empreinte est correctement reconnue. Même si vous êtes le seul utilisateur du Mac ou Pro, vous pourrez utiliser Touch ID en de multiples occasions. Le plus simple, c'est la sortie de veille. Plutôt que de saisir un mot de passe, votre doigt peut désormais débloquer le Mac. Au démarrage, vous devrez saisir votre mot de passe, mais Touch ID sert encore. En touchant le capteur, le Mac reconnaît le compte associé et l'active automatiquement. Dans macOS, on peut aussi parfois utiliser Touch ID au lieu de saisir un mot de passe. Cela fonctionne par exemple dans certains réglages, mais pas tous. Pour des raisons de sécurité, le mot de passe reste parfois obligatoire. On peut aussi l'utiliser dans le Mac App Store pour acheter une app et dans l'iTune Store pour acheter de la musique ou des films. Dans Safari, il sert à accéder au mot de passe. Et dans Note, Touch ID affiche les notes protégées. Les applications tierces peuvent aussi l'exploiter. Le gestionnaire de mot de passe à One Password est l'un des premiers à s'en servir. Si Apple Pay sur le web est disponible dans votre pays, vous pouvez également payer sur votre Mac avec Touch ID, mais ce n'est pas encore le cas en France. Le capteur Touch ID a tout son sens sur un Mac. Comme sur les iPhones et les iPads, il est extrêmement pratique et on s'habitue vite à sa rapidité et à son confort. Après quelques jours passés sur un Mac Pro, on se demande comment on avait fait sans Touch ID jusque là et on espère qu'Apple ajoutera rapidement la fonction. A tous les autres Mac ! ... 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